Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour répondre aux questions du tag accro au parfum. Je me suis dit que vu que ma chaîne est dédiée au parfum, c'était un petit peu obligé que je la fasse cette vidéo là. Et puis de cette façon ça vous permet également d'en savoir un petit peu plus sur moi, sur mes goûts, sur ma passion. Si vous vous dites que cette couleur sur mes lèvres est bien étrange, sachez que je suis d'accord avec vous. Mais j'ai décidé de tester petit à petit tous les produits maquillage que j'ai dans ma collection pour faire le tri. Savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je garde, ce que je vais donner, patati patata. Voilà, il y a 18 questions à ce tag, par conséquent la vidéo risque d'être assez longue, je m'en excuse. Contrairement à d'habitude ici, je ne vais pas vous donner à chaque fois les ingrédients, les notes, la pyramide olfactive de chaque parfum que je vais vous présenter. Parce que je vais vous montrer tellement de choses que ça risque d'être vraiment impossible pour moi. La première fois que j'ai vu ce tag, je l'avais vu sur la chaîne de Sana. Après je vous avoue que je n'ai absolument aucune idée de qui a créé le tag. Je trouve la question quand même assez intéressante, donc je me lance. Première question, combien de parfums as-tu ? Alors je les ai tous comptés et je suis arrivée à 283 parfums chez moi ici. Cependant sachez que dans la réalité j'en ai beaucoup plus parce qu'il y a des parfums que j'ai reçus lors de formation et compagnie. Pour rappel, je travaille en parfumerie. Que je n'aime pas forcément mais que je garde pour pouvoir les offrir en cadeau aux membres de ma famille. Ou pourquoi pas organiser plus tard des concours sur ma chaîne. Et puis je laisse également régulièrement des parfums chez mon copain et chez mes parents. De cette façon lorsque je vais chez eux, que je passe la nuit là-bas, etc. J'ai de quoi me parfumer également. Mais bon on va dire que là où j'habite, officiellement j'en ai 283 à l'heure actuelle. Quels sont les 3 parfums dont tu ne pourrais te passer 5 si tu as plus de 50 parfums ? J'en ai donc sélectionné 5. A savoir que ça a été extrêmement compliqué pour moi vu la quantité de parfums que je possède. Et je me sens d'ailleurs énormément frustrée. Bien évidemment qu'à côté des 5 que je vais vous présenter, j'ai plein d'autres chouchous. Mais bon il fallait quand même que je fasse un choix. Le premier que j'ai sélectionné c'est un parfum de la marque Atelier Rebulle. C'est assez intéressant parce qu'il ne s'agit pas du tout d'un parfum de parfumerie à proprement parler. Atelier Rebulle c'est une marque que je compare souvent à Rituals. C'est un petit peu dans le même genre d'idée. Vous avez des parfums mais vous avez également des produits pour la maison, du skin care. Ce sont plutôt d'après moi des produits relaxants pour la douche et compagnie. C'est une marque française mais fortement inspirée des cosmétiques d'origine turque. Là ici c'est le numéro 94. C'est une eau de parfum et celui-ci je l'adore. C'est réellement d'après moi un boisé mais avec une petite note sucrée à l'intérieur. Typiquement plutôt hivernal mais je trouve qu'il n'est pas non plus trop fort, trop imposant que pourrait être facile à porter au printemps, voire en été également. Ça dénoterait par rapport aux ingrédients qui ne sont pas forcément propices à l'été mais disons que moi je trouve que ça passerait totalement. Et pour moi c'est vraiment l'un des parfums pour lesquels j'ai eu un énorme coup de coeur et j'y reviens sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Je l'adore. Pour moi ça a été une énorme découverte. Le flacon est très simple, blanc, pur, classe. C'est pas très cher également. Je trouve que c'est vraiment une fragrance que vous devriez aller découvrir. Dans une gamme un petit peu plus luxueuse, on est sur la collection extraordinaire qui est donc la collection privée de Van Cleef & Arpel. Je sais que cette image en termes de parfum a une connotation plutôt vieillotte avec le parfum First notamment. Mais si vous ne connaissez pas la collection privée, je vous invite à aller la voir parce que pour moi c'est vraiment l'une des meilleures que j'ai senti jusqu'à présent. Et pourtant des collections privées, j'en connais quand même pas mal à l'heure actuelle. Je trouve que la plupart des collections privées ont quand même tendance à être toutes sensiblement similaires. Mais là ici je la trouve extrêmement originale. Celle que j'ai sélectionnée c'est le bois doré, c'est vraiment ma préférée. Mais sachez qu'il y en a 3-4 que j'aime énormément dans les collections quand même. Le bois doré c'est une fragrance assez boisée également. Mais aussi avec un côté un petit peu sucré. C'est une fragrance que je trouve extrêmement sexy, extrêmement élégante. Pas du tout arrogante. Qui serait aussi bien sur un homme que sur une femme. C'est assez compliqué à la décrire pour moi. Vous devez véritablement aller la sentir parce que c'est un pur chef-d'oeuvre. Le flacon est extrêmement classe, simple, élégant. Personnellement c'est tout ce que j'adore. Le troisième parfum que je vous ai sélectionné, je me devais de le mentionner dans cette vidéo-ci. C'est Alien de Thierry Mugler, ma version essence absolue. C'est mon parfum phare, celui que je porte tout le temps. C'est un parfum qui me correspond totalement parce que je suis très axée parfum orientaux, ambré, vanillé, qui laisse un sillage derrière vous, sensuel. C'est un parfum qui plaît aussi énormément à mon copain. Et il faut savoir que lui et moi on a des goûts totalement différents. Donc c'est très compliqué pour moi de me sentir satisfaite de pouvoir porter un parfum quand je le vois. Parce que la plupart du temps il me dit que c'est trop fort pour lui, qu'il n'aime pas du tout. C'est le seul qui a réussi à le convaincre dans toute ma collection. Donc c'est une valeur sûre pour moi. Ensuite une très chouette découverte que j'avais fait chez Parfuma à Anvers. C'est la marque Clean Reserve et celui qui m'a vraiment tapé dans l'oeil c'est le Scent Skin Reserve Blend. Qui est un floral musqué, ce parfum-ci en fait, oui effectivement ça sent le propre. C'est assez délicat, c'est pas un parfum qui va laisser un énorme siège derrière vous. Mais vous continuez à le sentir sur vous et ça je trouve que c'est extrêmement important. Il y a quand même une toute petite note légèrement gourmande avec la tonka qu'il y a dedans. C'est pas un parfum imposant, c'est pas un parfum entêtant qui risque de déranger les personnes à côté de vous. Mais je trouve que c'est un parfum qui est extrêmement intéressant, qui n'a pas son pareil ailleurs. Il est extrêmement original. Il faut que la personne soit suffisamment proche de vous que pour pouvoir le sentir. C'est réellement un parfum de peau d'après moi. Un parfum que je trouve réconfortant lorsque je ne sais pas quoi mettre. Généralement c'est vers celui-ci que je vais me tourner parce que je trouve que peu importe l'occasion, il passe vraiment très bien. Et à moi il me donne suffisamment d'assurance, il me fait vraiment me sentir bien. Pour moi c'est typiquement le genre de parfum doudou, cocooning vers lequel j'aurais tendance à me retourner encore et encore et encore. C'est une valeur sûre d'après moi donc je devais le mentionner, c'est obligé. Pareil encore une fois on est sur un flacon vraiment très classe, très clean, très pur. C'est tout ce que moi j'aime. En règle générale je ne suis pas hyper hyper fan de tout ce qui est bling bling. Mais après c'est mon goût personnel. Pour moi plus c'est simple, plus c'est classe, plus c'est élégant. Plus c'est bling bling, plus c'est ma petite vue. Plus je trouve ça un petit peu cheap au final. Et puis le dernier parfum que je vais vous présenter, ça va en surprendre pas mal. Il s'agit de la putain des palaces d'état libre d'orange. C'est une marque un petit peu exclusive que vous pouvez trouver chez Senteur d'ailleurs. Et sinon elle est également commercialisée sur Notino à un prix vraiment très bon marché je trouve. C'est une eau de parfum qui pour le coup me ressemble véritablement à 100%. C'est très fort, c'est très puissant. C'est extrêmement féminin, ça laisse un énorme siège derrière vous. C'est vraiment le genre de parfum qui à la base correspond vraiment à mes goûts premiers en fait. C'est légèrement provocateur, moi personnellement c'est le genre de style que j'aime beaucoup. Après on accroche ou on n'accroche pas avec ce genre d'appellation un petit peu saugrenue. Moi j'aime beaucoup le côté impertinent de la marque. C'est une marque que je trouve également très novetrice. Notamment l'une des dernières fragrances qu'ils ont sorti c'est... C'était une fragrance qui était faite avec des détritus, avec des résidus de poubelle, des fruits pourris et compagnie. Il y en a une autre qui est extrêmement connue également parce qu'il y a dans la composition du sperme, du sang et compagnie. Alors certes c'est vrai que c'est très original, que ça ne plaira pas à beaucoup de monde. Moi d'ailleurs ces deux fragrances, je vous avoue que je ne les ai pas encore senties de moi-même. Mais en tout cas en termes d'originalité, on ne peut pas faire mieux. Je ne vous dis pas que vous devez impérativement approcher avec la marque. Mais la sentir et la découvrir une fois dans votre vie, moi je trouve personnellement que ça vaut le coup d'œil. C'est assez surprenant de voir que dans les parfums que je vous ai cités ici, il y en a très peu qui font partie de la parfumerie classique que l'on peut trouver assez facilement. Il n'y a que le Alien et encore l'essence absolue, je pense qu'elle commence petit à petit à disparaître. Elle n'est plus si facilement trouvable que cela. Mais plus je m'intéresse au parfum, plus j'aime m'individualiser et ne plus porter forcément la même chose que tout le monde. Donc oui, à l'heure actuelle, j'ai très clairement tendance à me tourner vers les collections privées, voire même les parfums de niche en fait. Troisième question, le parfum que tu n'aimes pas ? Alors pour être franche avec vous, la plupart des parfums que je n'aime pas, quand je les ai eus à un moment donné dans ma collection, je les ai de fils donnés en cadeau à quelqu'un qui, elle, appréciait ce genre de fragrance. Typiquement l'un de mes derniers achats que je regrette, en fait, il s'agit de Tonka eau de toilette de Réminessence. Je m'attendais à tomber sur une fragrance vraiment gourmande, qui soit un petit peu le cacao comme la plupart des parfums à base de Fashtonka. Sauf que ce n'est pas du tout le cas, c'est plus la nid que l'on sent à l'intérieur. Et moi, la nid, je ne supporte pas ça du tout. Ça me rend complètement malade, pour être franche avec vous. C'est un parfum que je n'avais jamais senti, que j'ai acheté sur un coup de tête comme ça, sur un site, parce qu'il n'était pas cher et qu'il me faisait de l'oeil depuis longtemps. En règle générale, lorsque je me base sur la composition, je suis très rarement déçue, mais ici, malheureusement, ce n'était pas du tout l'image que j'en avais en tête. C'est bien dommage, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un parfum que j'offrirai un jour en cadeau à quelqu'un. Ce n'est jamais perdu, en somme. Quelques autres parfums que je n'aime pas du tout, il y a par exemple le numéro 5 de Chanel, qui certes est un classique intemporel, il est d'une extrême qualité, sinon il n'aurait pas eu son succès. Il y a d'ailleurs une très très belle histoire derrière cette fragrance. Mais moi, ce n'est pas du tout mon genre, essentiellement parce qu'il y a du jasmin dedans, et que moi, le pur jasmin, ce n'est pas du tout mon truc. Sinon, il y a également Elixir de Clinique qui sent trop fort, mais alors là, vraiment, moi, je ne peux pas. Après, encore une fois, je trouve que c'est quand même un parfum de qualité, parce qu'en termes de tenue et en termes de sillage, franchement, vous ne pouvez pas trouver mieux. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop vieillot et trop prenant à mon goût, je ne peux pas. Et s'il y avait encore une dernière fragrance que je devais vous citer, en tête, comme ça, j'ai Angel de Thierry Mugler. J'aime beaucoup la marque Thierry Mugler, en particulier pour sa gamme alien, mais Angel, j'ai vraiment du mal. Il y en a certains quand même avec lesquels j'ai accroché, mais le Angel classique, c'est trop pour moi, il y a trop d'informations dedans. Il est à la fois gourmand avec du chocolat, mais il est également oriental avec de la vanille. Il y a des fleurs dedans, il y a des fruits dedans. En fait, il y a tout ce que vous pouvez imaginer dans ce parfum-là, et moi, je trouve que trop, c'est trop, en fait. Quatrième question, tu portes quoi aujourd'hui ? Alors, vous savez qu'en ce moment, j'utilise pas mal les échantillons que j'ai chez moi, parce que, un, je veux pouvoir me faire un avis là-dessus, deux, je les ai, donc autant les tester, et trois, j'ai envie de pouvoir faire également des chouettes découvertes. Je trouve que pouvoir bénéficier d'un échantillon, c'est la meilleure façon de pouvoir avoir un avant-goût sur un parfum avant de faire un achat. Et là, ici, en ce moment, je porte une fragrance de chez Dior, dans la gamme Dior Addict. C'est Dior Addict Low Fresh. Alors, la fragrance en elle-même ne ressemble pas du tout à ce que j'aime bien en temps ordinaire. Comme je vous l'ai dit, je suis plutôt orientaux, sensuel, parfum assez envoûtant. Là, ici, c'est vraiment très frais comme son nom l'a dit, plutôt floral. Mais justement, j'ai tendance maintenant à explorer des terrains un petit peu plus inconnus, un petit peu plus frais, un petit peu plus délicats, pour sortir de toutes ces fragrances hyper prenantes que j'ai déjà énormément dans ma collection. Alors, je trouve que l'odeur est vraiment très chouette. Ça a été une très très belle découverte. Maintenant, de la LHT, je ne pense quand même pas parce que je ne suis pas totalement faite de la tenue. Et puis, je trouve que Dior, j'ai déjà énormément de fragrances dans ma collection. Je ne pense pas que ce soit utile d'en avoir encore une de plus. Mais si jamais en été, je ne sais pas quoi porter, je pourrais éventuellement un jour dans ma vie me diriger vers celui-ci. Question numéro 5, celui que tu appliques en sortant de la douche. Pareil, mais ça, ça va peut-être la même chose pour plusieurs des questions de tag. Je change tout le temps de parfum. J'aime bien tourner. J'en ai tellement aussi que si je portais tout le temps le même, ça ne vaudrait pas la peine d'avoir une aussi grande collection. Mais là ici, cette semaine-ci, je me suis penchée sur un parfum de la marque Penaligons. Penaligons, c'est une marque anglaise que je trouve très jolie avec son petit noeud. C'est extrêmement raffiné. Et là ici, c'est le Hellenicia. C'est une eau de parfum. Et l'ingrédient phare qu'il y a dedans, c'est la pivoine. Par conséquent, je le trouve extrêmement propice à la saison. C'est beaucoup plus floral que ce que j'ai l'habitude de porter. Mais comme je vous l'ai dit, en ce moment, je me dirige petit à petit vers ce genre de fragrances. Les floraux, les verts, les frais, les délicats. Ça commence à être de plus en plus mon truc. Et oui, je trouve que c'est un merveilleux bouquet floral. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vivement à aller le découvrir. Alors pareil, Penaligons, c'est une marque exclusive. Pas forcément très facile à trouver. Mais chez Senteur d'ailleurs, à Bruxelles, vous pouvez trouver cette marque-là. Question numéro 6. Quel était ton premier parfum ? Je ne sais plus le nom exact de ce parfum. Il me semble que c'est le Orange de Hugo Boss. Alors à l'heure actuelle, je vous avoue que ce n'est plus tellement mon genre. Il sent bon, comme tous les parfums Hugo Boss. Mais ce que j'ai tendance à reprocher à Hugo Boss, c'est de faire des parfums faciles d'accès. Qui vont de plus se plaire au plus grand monde. Mais alors du coup, je trouve qu'il n'y a pas de réel parti pris. Il n'y a rien d'original. Ça sent bon, mais sans plus quoi. Alors je ne suis pas déçue de l'avoir dans ma collection pour la petite histoire. Ce parfum-ci, en fait, c'est une de mes tantines qui me l'avait offert pour l'un de mes anniversaires. J'avais reçu ce que l'on appelait à l'époque une Viva Box de chez Paris XL. C'est une boîte avec 10 échantillons de parfum. Vous les testez et ensuite vous revenez au magasin en disant le parfum que vous avez préféré. Et vous le recevez en cadeau. Je trouve que c'est un très très chouette concept. Bon après, la plupart des parfums qu'il y a dedans, ce sont des best-sellers. Ce ne sont pas non plus les parfums les plus chers de la parfumerie, bien évidemment. Mais je trouve que c'est une très chouette idée de cadeau. Parce que comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Il y en a au moins un dedans qui va plaire à la personne à qui vous avez décidé de faire un cadeau. Voilà, ça me rappelle un chouette souvenir. Maintenant, je vous avoue que ce parfum-ci, une fois que je l'aurai terminé, je n'ai pas un tel souvenir mémorable de cette fragrance. Ce n'est pas du tout un coup de cœur. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais envie de racheter. Mais il était sympa à découvrir. A l'époque, je ne connaissais absolument rien des parfums. Je n'avais même jamais eu des parfums de parfumerie. Et je pense même, d'ailleurs, que je n'étais probablement jamais entrée dans une parfumerie de ma vie. Quand j'étais adolescente, moi, je me parfumais typiquement avec des petites auto-toilettes bon marché qu'on pouvait trouver un petit peu n'importe où. Dans un magasin qui s'appelait à l'époque 1, 2, 3 euros. J'allais chez Trafic. Après, il y avait tous les parfums de grande surface type Ojeune et compagnie que j'ai testé. Mais je ne portais pas des choses très luxueuses loin de là. Hugo Boss était une marque connue. J'en avais entendu parler. Donc, je me suis dirigée vers ce parfum-là, point d'art. Question numéro 7. Le dernier parfum que tu as eu dans ta collection ? Alors, ça va en se reprendre plus d'un parce que ce n'est pas du tout un parfum exclusif. C'est même un parfum hyper connu. Il s'agit du Olympéa. C'est un parfum que j'ai mis longtemps à acquérir dans ma collection parce que, en fait, j'adore la fragrance. Je trouve que ça sent divinement bon. À chaque fois que je l'ai porté, j'ai eu énormément de compliments. Un truc de dingue, quoi. Mais je ne voulais pas me l'acheter pour la bonne et simple raison que il y a tellement de gens qui portent cette fragrance-ci. On me le demande tellement tout le temps, tout le temps, tout le temps en parfumerie que je me suis dit, franchement, est-ce que j'ai envie d'avoir un parfum qui est autant un best-seller, qui est porté par tout le monde ? Est-ce que je peux m'individualiser avec cette fragrance-là ? Sincèrement, non. Mais j'avais quand même envie de la posséder parce que, ben, je l'ai reçu plusieurs fois en échantillon et à chaque fois que je l'ai porté, ben, il n'y a rien à faire, quoi. J'ai été complimentée comme jamais. Et à moi-même, il me plaît vraiment. Et donc, je me suis dit, Delphine, à un moment donné, il faut aussi que tu prennes le parti de porter un parfum parce qu'il te plaît de toi. C'est quand même la meilleure raison, d'après moi. Et dire, non, je ne veux pas l'acheter parce que tout le monde l'a déjà, ça fait peut-être un petit peu enfantin, un petit peu immature. Il faudrait peut-être te décider une bonne fois pour toutes. Et je trouve que j'ai un ami qui possédait ce parfum-là dans sa collection. Il n'y tenait pas vraiment. Et moi, je possédais un autre produit. C'était une crème de la mer, si vous voulez tout savoir. Et c'est un produit de luxe qui coûte bien plus cher que ce parfum-ci. Donc, on pourrait se dire que le deal n'était pas vraiment en ma faveur. Mais il se trouve que cette crème-là, chaque année, je la recevais via mon travail. Je l'ai déjà testée de nombreuses fois. Et je trouve que par rapport à mon type de peau, ou en tout cas par rapport à ce que ma peau a besoin maintenant, c'est un petit peu trop riche à mon goût. Comprenez bien par là que ce produit-là, je n'y tenais pas trop non plus. J'ai vu l'opportunité de pouvoir acquérir le parfum que j'aimais bien sans devoir dépenser un centime de ma poche. Je me suis dit que c'était une bonne chose. Donc, voilà l'histoire de ce parfum. Question numéro 8. Ton parfum signature. Alors, sincèrement, je n'ai pas de parfum signature parce que je change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cependant, un que j'aime vraiment bien et qui correspond vraiment à mes goûts du début et également à mes goûts actuels. C'est un parfum qui fait partie de la marque By Killian dans la gamme Love et c'est le Love Don't Be Shy. C'est un parfum qui est à la fois sucré avec de la barbe à papa dedans. C'est un parfum de niche, ce qui correspond tout à fait à mes principes à moi et une marque extrêmement luxueuse également. C'est avec une pointe de vanille totalement ce que j'adore. C'est un parfum qui fait toujours sensation, je trouve. C'est un parfum qui se développe à merveille sur moi. C'est un petit peu, je dirais, dans la même lignée que La Vie est Belle de Lancôme, mais en beaucoup plus classe selon moi. Le flacon est magnifique, assez simple, mais vous allez voir que l'écran qui accompagne ce parfum-ci est absolument sublime. Pour moi, By Killian, c'est vraiment l'une de mes marques favorites. Je ne possède que deux fragrances dans cette marque-là à l'heure actuelle, mais c'est vraiment une marque vers laquelle je me rue dessus quand j'ai la chance de pouvoir mettre la main dessus. Certes, c'est une marque qui n'est pas donnée, mais c'est vraiment une marque que j'adore. Alors, quand on me demande quelle est ta marque préférée en matière de parfumerie, je ne sais pas me décider parce que j'aime tellement de choses que c'est compliqué. Mais c'est sûr que By Killian, c'est une des marques qui revient dans mon top 5 point de vue parfumerie. Donc, voilà, je devais mentionner au moins une fragrance de la marque dans cette vidéo-ci, c'était obligé. Question numéro 9. Temps parfum pour une soirée ? Alors, je vais rester chez Killian parce que c'est encore une fois une marque qui fait des parfums de qualité avec un sillage. Je trouve qu'en soirée, c'est important pour pouvoir se démarquer d'utiliser un parfum avec un fort sillage. Mais il faut que ce soit un parfum assez sensuel, assez gourmand, qui vient titiller un peu les gens, mais pas quelque chose de trop imposant non plus parce que sinon, ça fait l'effet totalement inverse. C'est pour le By Killian, I don't need a prince by my side to be a princess. Là, c'est une gamme un petit peu plus abordable, je vais dire, chez Killian. Vous pouvez notamment trouver ces parfums-ci chez Sephora. Encore une fois, c'est un parfum un petit peu vanillé, légèrement sucré, un petit peu épicé. C'est un parfum chaud, c'est un parfum, quand vous le portez, vous ne passez pas inaperçu, ça très clairement. Donc, je vous recommande éventuellement, si vous aimez bien sortir en soirée et si vous cherchez un parfum qui va susciter un petit peu l'intérêt. Et sinon, un autre que je vous aurais bien cité dans cette catégorie-là, c'est la putain de palace. Très clairement, de chez Etat Libre d'Orange, les parfums qui font un petit peu slutty comme ça, ça marche toujours bien. Après, quand je dis que ce sont des parfums un petit peu slutty, je dis ça comme ça en rigolant. C'est parce que moi, c'est la vibe que ça me donne. Mais après, je ne dis pas que si vous portez ce genre de parfum, que vous êtes une pétesse ou compagnie, je pense que vous comprenez bien où je veux en venir. Je préfère préciser parce qu'il y en a qui parfois ont tendance à monter un petit peu sur leurs grands chevaux. Parfois, il y a des gens qui se sentent un petit peu vexés quand j'ai tendance à dire ce genre de choses. Mais bon, sachez que mes vidéos, elles sont bonnes enfants et je ne me permettrai pas de critiquer qui que ce soit par rapport à la fragrance qu'elles portent. Je trouve que c'est un petit peu stupide. En plus de ça, vous avez parfaitement le droit de ne pas avoir le même goût que moi et ça n'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'entendre. Et je suis la première à reconnaître que certaines fragrances, bien que ce ne soit pas du tout mon genre, que je ne les aime pas, que je ne les achèterai pas, que je ne les porterai pas, je sais quand même dire si c'est une fragrance de qualité ou pas. Bref, quand je dis ce genre de petites choses, sachez que c'est plus pour m'amuser plutôt qu'autre chose. Mais mon but n'est certainement pas de choquer ni de blesser qui que ce soit. Question numéro 10, ton parfum pour le printemps ? Comme la plupart des questions ici, bien sûr que j'en ai des tas et des tas et des tas de différents. Mais pour ce printemps-ci, par exemple, je me verrais bien porter un parfum de chez Jo Malone London. C'est une marque anglaise, c'est raffiné, c'est classe, c'est élégant, c'est chic, c'est pas trop entêtant, c'est une fragrance fraîche. La pivoine, c'est une de mes fleurs préférées. Cet accord queer ne se sent presque pas, il est extrêmement subtil, mais je trouve qu'il vient merveilleusement bien envelopper cette fleur pour donner un petit côté un petit peu plus ancien, un petit peu plus intéressant, un petit peu plus femme fatale. Je la trouve tellement classe, tellement élégante cette fragrance, tellement chic. J'ai un énorme coup de cœur pour pionnier le bleu suède de Jo Malone. Pour moi, c'est le parfum de la femme classe par excellence. Je trouve que Jo Malone, c'est la marque qui fait les plus beaux parfums floraux au monde. Si vous êtes fan de parfums floraux et que vous n'avez jamais senti les colonnes de chez Jo Malone, mais quoi, pourquoi ? Je ne comprends pas. Cette fragrance-ci, je l'adore. Question numéro 11. Ton parfum pour l'été ? Je change assez régulièrement, mais une fragrance qui pour moi est synonyme d'été, c'est le soleil blanc en eau de parfum de chez Tom Ford. Certes, c'est luxueux, ça fait partie de la collection privée, mais ce parfum-ci pour moi, c'est le soleil. Vous êtes sur la plage, en train de siroter un cocktail fruité alcoolisé, bien évidemment. Vous avez un beau mec musclé à vos pieds en train de vous faire un petit massage. C'est un parfum que je trouve assez sensuel également. Vous sentez quand même pas mal la noix de coco dedans. Certaines personnes pourraient dire que ce parfum-ci est plutôt féminin. Moi, je connais énormément d'hommes qui portent cette fragrance-là. Pour moi, c'est typiquement une fragrance mixte, mais définitivement sucrée, fruitée, exotique. Summertime par excellence. Question numéro 12, ton parfum pour l'automne ? J'en ai beaucoup, mais je dois dire que celui qui pour moi représente l'automne à 100%, encore une fois, c'est une fragrance de chez Jomaloon. Je sais, je suis légèrement obsédée par cette marque, mais que voulez-vous, je l'adore. Il s'agit de Cologne English Oak and Hazelnut. Pour moi, cette fragrance-ci, c'est la forêt, les bois. Vous êtes en train de vous balader dans une forêt. Vous avez mis vos petites bottes. Vous marchez dans les feuilles mortes. C'est peut-être un petit peu plus masculin, mais moi, personnellement, en tant que femme, je le porte énormément et j'adore ça. Je l'ai déjà vendu à énormément de femmes, d'ailleurs. Et si pour vous, il est légèrement trop masculin, que vous l'aimez bien, mais qu'il manque un petit quelque chose, eh bien, écoutez, le fragrance combining est votre ami. Pourquoi pas le mixer avec Pioneer Blush Suède, hein ? Faites-vous plaisir. Faites vos petits mélanges. Osez être originaux. Question numéro 13, ton parfum pour l'hiver ? Alors là, j'en ai des tas. Limite, je pourrais porter quasiment 80% de ma collection pourrait correspondre à l'hiver. Et un que je trouve vraiment très très sympa pour l'hiver, c'est un parfum qui fait partie de la collection privée d'Yves Saint Laurent. C'est le velours. Dedans, vous avez des notes de vanille, hein ? Oui, comme c'est original, on ne s'y attendait pas, n'est-ce pas ? Et en plus, vous avez bois ambré dedans. Ce parfum-ci, il est très sombre, très mystérieux, assez dark, avec une légère pointe de sucré. Pour moi, ce parfum-ci, en fait, fait les mêmes vibes que le bois doré de Van Cleef & Arpel, dont je vous ai parlé en début de vidéo, mais en encore plus badass, vous voyez ? Ça, pour moi, c'est le parfum lorsque vous revêtez votre perfecto, que vous mettez un rouge à lèvres foncé sur les lèvres, quand vous essayez d'adopter un look un petit peu dark, vampire, comme ça. C'est ce qui va avec, quoi, très clairement. Question numéro 14. Le plus beau parfum de ta collection ? Je ne sais pas trop ce que la créatrice de ce tag a voulu dire par là. Moi, en tout cas, j'ai sélectionné Amouage. Ici, c'est le Lilac Love, parce que c'est le parfum le plus cher que je possède dans toute ma collection, très clairement. 340 euros, je peux vous dire que ça fait un petit peu mal par où ça passe quand vous l'achetez, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je n'ai jamais regretté. Amouage, c'est l'une des marques les plus connues lorsqu'on vous parle de haute parfumerie et de parfumerie exclusive. Vous devez deux fils la connaître, la fragrance la plus connue pour les femmes dans cette marque-là. Il me semble que c'est épique, si je ne dis pas de bêtises, mais le Lilac Love est très intéressant, parce que vous avez un floral, slash vanillé, slash légèrement gourmand. Je n'avais jamais senti une fragrance pareille auparavant. Je la trouve très étonnante, sincèrement. Après, je possède énormément de parfums que je trouve très jolis, de par le flacon et qui, d'après moi, pourraient faire partie des plus beaux parfums de ma collection, de par leur packaging. Il y a bien évidemment les parfums By Kélian dans la gamme un petit peu plus luxueuse que je trouve vraiment magnifiques. Vous avez des écrins avec un serpent autour, vous avez des écrins avec une tête de meur dessus. Je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais moi, je trouve que c'est hyper original, c'est joli et ça attire l'œil, quoi. C'est obligé. Après, vous avez la collection privée de Bulgari. Là, c'est une fragrance masculine, mais moi, personnellement, je n'ai pas du tout accroché avec la gamme féminine. Je préfère les fragrances masculines chez Bulgari. Là, ici, c'est la fragrance Tigard, si je ne dis pas de bêtises. Au moins, c'est un parfum qui envoie du lourd, qui a une certaine présence, qui est imposant. Le capuchon est juste magnifique en forme de pierre précieuse. Enfin, c'est juste une pièce maîtresse dans ma collection, visuellement parlant, je trouve. Une autre collection privée que je trouve vraiment magnifique en termes de flacons, c'est la collection privée de Lancome. Comme ceci, je trouve que les petites plaques cuivrées sont vraiment super jolies avec les détails. Je possède le hout bouquet et le iris dragé. Enfin, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais avoir ça dans sa collection exposée, je trouve ça juste magnifique. J'adore. Question numéro 15. Quel est ton genre de parfum ? Fruité, oriental, etc. Alors, à la base, moi, je suis une orientale pure et dure. Mes ingrédients préférés, ce sont la vanille et l'ampe. En règle générale, quand vous retrouvez ces ingrédients-là dans un parfum, je craque d'office. Par la suite, je me suis mise à beaucoup aimer les parfums gourmands, en particulier lorsqu'il y a de la Feftonka dedans. Maintenant, je commence aussi à me diriger vers les parfums un petit peu plus poudrés à base de poudre de riz. Tous les parfums qui sentent un petit peu le maquillage d'autrefois, qui sont hyper féminins, hyper élégants, tout ce qui est à base d'iris également. Et puis là, ici, très récemment, il m'arrive d'aimer des parfums un petit peu plus délicats un petit peu plus floraux. La pivoine, c'est une fleur que j'aime énormément. Je commence à apprécier la tubéreuse. Certains parfums à base de rose peuvent me plaire, mais alors il faut qu'il y ait quand même quelque chose d'un petit peu plus intéressant que de la rose. Il faut que ce soit soulevé avec de la vanille ou avec du houd, du cuir peut-être, pourquoi pas. Mais la rose houdre seule, j'avoue que j'ai encore du mal. J'aime beaucoup aussi ces parfums frais qui sentent le propre typiquement à base de lin ou à base de coton. Il m'arrive maintenant également d'aimer des parfums un petit peu plus végétaux comme le Nettle and Aquilea qui fait partie de la nouvelle collection limitée de Jomalone. J'adore. Tout ce qui est parfum vert qui sent un petit peu l'herbe comme ça, ce n'est vraiment que très récemment que j'apprécie ce genre de fragrances et encore je ne les aime pas toutes mais il y en a certaines qui ont réussi à faire chavirer mon cœur. Je suis une assez grande fan de certains parfums épicés ainsi que de parfums boisés. Comme vous pouvez le voir, j'ai des goûts quand même assez éclectiques mais disons que les seuls familles affectives que je n'aime pas en règle générale ce sont les espéridés surtout quand c'est citronné. Pour moi, ça n'a que très peu d'intérêt. Les purs bouquets floraux blancs avec des fleurs blanches en règle générale ce n'est pas trop mon truc. Il faut quand même que ce soit rehaussé d'un petit quelque chose autre. Mais bon voilà, ces derniers temps j'essaye vraiment de sortir de ma zone de confort et donc je commence à apprécier d'autres choses que je n'appréciais pas auparavant. Question numéro 16. Quel est le plus gourmand ? Sans qu'on teste le parfum le plus gourmand de toute ma collection et pourtant j'en ai quand même pas mal. C'est un parfum de la marque Montal. Pareil, encore une fois, c'est une marque exclusive et c'est le Vanilla Cake. C'est une eau de parfum qui sent extrêmement fort. La qualité est vraiment là. Lorsque je sens l'odeur comme ça, j'aime énormément. Ça c'est sûr. Mais une fois porté, je vous avoue que je déchante un petit peu parce que les odeurs de pâtisserie, oui ça donne envie, oui c'est gourmand, oui ça sent bon. mais par contre porter une odeur de nourriture sur soi, je trouve ça un petit peu bof bof parce que ça donne plus l'impression que j'ai passé ma journée à cuisiner, à faire de la pâtisserie et puis après j'avais un rendez-vous mais j'ai pas eu le temps de me laver entre-temps donc je me suis apprêtée en 5 minutes pour dire d'essayer de faire 2 mais ça se sent que je suis pas totalement fraîche. Vous voyez ce que je veux dire, je trouve pas ça très classe au final. Une petite touche gourmante avec de la fève tonka dedans, c'est super sympa mais lorsque ça sent carrément la nourriture, voire même la pâtisserie, je trouve que c'est quand même un petit peu bof bof. Pour un parfum d'intérieur, pourquoi pas ? Quoique attention parce que ça donne vraiment envie de bouffer ce genre de parfum. Mais un parfum à porter sur soi, je trouve que ça manque vraiment d'élégance malgré tout. Le parfum que tu as acheté plusieurs fois, pour être franche avec vous jusqu'à présent, je n'ai jamais acheté un parfum plusieurs fois d'affilée. Jamais. J'ai toujours craqué pour d'autres fragrances et je pense que je pourrais très clairement me passer de ça dans ma vie vu à quel point ma collection est immense. Cependant, si je devais racheter un parfum, sans nul doute, ce serait Alien et sans absolu de Thierry Mugler. En plus ici, c'est un flacon ressourçable. J'ai également la recharge qui doit traîner quelque part. Pour moi, ce parfum-ci, c'est une valeur sûre. C'est très certainement l'un des premiers parfums que je risque de terminer le plus rapidement aussi. Donc oui, ce serait celui-ci. Dernière question, si tu devais éliminer un parfum ? Alors je vous l'ai dit, les parfums pour lesquels je n'accroche pas vraiment, je finis toujours par m'en débarrasser. Je les donne en cadeau à quelqu'un. Là ici, en l'occurrence, celui que je n'ai pas envie de garder dans ma collection, c'est le Tonka de Réminescence. Mais je vous avoue que là maintenant, j'ai vraiment envie d'essayer, de faire vraiment attention à mes achats, me déplacer en magasin pour sentir les fragrances, être sûre que ça me plaît à 100% avant d'acheter, avant de succomber. Même s'il y a des parfums à l'heure actuelle que j'ai envie de tester, mais je n'ai pas de parfumerie qui les propose pas loin de chez moi, il y a quand même moyen parfois d'acheter des échantillons sur internet. Bref, je vous avoue que prochainement, je vais faire un petit peu plus attention à mes achats, vraiment bien réfléchir avant de sauter le pas. Voilà, sur ce, j'ai terminé cette vidéo tag. j'espère qu'elle vous aura plu. En bas de l'information, vous allez retrouver les questions de ce tag. Si vous avez envie de répondre, n'hésitez pas. Je vous avoue que ça n'a vraiment pas été facile pour moi de répondre à ces questions-ci parce que lorsqu'on n'a qu'une vingtaine de parfums chez soi, c'est franchement jouable. Mais quand, lorsque comme moi, on en a presque 300, c'est vraiment super compliqué, je me sens un peu frustrée parce qu'il y a telle ou telle marque que j'aime bien mais que je n'ai pas pu mentionner dans cette vidéo-ci. Mais bon, pourquoi pas refaire ce tag-là de temps en temps, plus tard, parce qu'à côté de cela, j'aurais fait certainement des nouvelles acquisitions. Mes goûts auront changé donc c'est peut-être sympa de faire des updates de temps en temps. Si vous avez envie de faire cette vidéo-ci, n'hésitez pas à le faire. J'ai vraiment envie de connaître un petit peu vos goûts. Dites-moi également si vous avez trouvé cette vidéo-ci intéressante, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur mes goûts en matière de parfum. Je sais qu'on me pose de plus en plus des questions pour savoir pourquoi est-ce que j'ai une passion aussi forte pour les parfums. Qu'est-ce qui m'a amené à cela ? J'ai vraiment envie de vous faire une vidéo dans quelques temps centrée sur ce sujet-là. Si vous avez vraiment des questions spécifiques par rapport à la parfumerie, par rapport à mes goûts en matière de parfum, ce genre de choses, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. De cette façon-là, je pense que ce serait assez chouette que d'ici quelques temps je fasse une vidéo un petit peu FAQ foire aux questions où je répondrai aux questions que vous vous êtes posées sur moi. Mais j'aimerais bien que ça reste vraiment centré sur l'univers du parfum, éventuellement mon métier aussi vu que je travaille dans une parfumerie et je travaille aussi en tant que make-up artiste. En barre d'informations, vous aurez la référence de tous les parfums que je vous ai présentés dans cette vidéo-ci. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour me soutenir. Ce qui me donne envie de continuer mes efforts très clairement, c'est le soutien et l'engouement que vous montrez pour ma chaîne ce dernier temps. Sachez que ça me fait vraiment super plaisir. Donc merci beaucoup à vous tous, aux anciens abonnés comme aux nouveaux, à ceux qui me découvrent petit à petit en cours de route. Je suis présente également sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Les liens sont en bas d'informations. N'hésitez pas à m'ajouter si vous voulez communiquer un petit peu plus rapidement avec moi et suivre mes actualités au quotidien. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501